C'est la nuit, il y a une petite fille qui marche toute seule sur le boulevard dans la nuit. Personne autour d'elle, elle avance. A chaque pas qu'elle fait, elle dit un mot. Montagne, château, ruisseau, chat. Là, à chaque mot qu'elle dit, elle invente un monde. Immeuble, lampadaire, bus. Mais là, elle s'arrête de marcher parce qu'elle sent sous ses pieds, ça bouge. Le trottoir bouge. Et regarde devant elle, il y a un trou dans le trottoir. Un trou qui s'élargit, qui s'élargit, qui grossit, qui grossit, qui grossit. Cette petite fille-là, vous savez quoi ? Elle est curieuse. Elle s'approche du bord du trou et regarde dedans. Mais dedans, c'est bien plus noir que la nuit. Elle ne voit rien. Tant pis. Ah, attends. Elle entend quelque chose. Il y a un bruit. Il y a quelque chose qui... Qui monte. Qui monte. Qui monte. Qui monte. Qui monte. La petite fille recule, recule, recule. Il y a une tête de chat énorme qui sort du trou. Un chat gigantesque. Elle n'a jamais vu ça. Le chat, il sent la nuit. Ses moustaches bougent. Le chat voit la petite fille sur le trottoir. Il tourne sa tête vers la petite fille et lui dit... J'ai faim. Je vais te manger. Attends, 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 chat. Tu ne peux pas me manger comme ça parce que moi, j'ai une histoire à raconter. Le chat... Le chat... Quand il entend ça, il dit... J'aime les histoires. Et le chat s'assoit sur le bord du trou et il dit à la petite fille... Raconte. Non mais vous croyez que la petite fille, elle va raconter une histoire au chat ? Ben si, parce qu'elle l'a dit. Vous ne faites pas comme ça, vous ne faites pas les choses que vous dites. Oui. Elle raconte l'histoire des trois oiseaux. Vous la connaissez ? Non. Non, pas encore. Pas encore. Ah, c'est pour ça que vous êtes venu peut-être alors. Il y a trois oiseaux. Vous avez déjà vu des oiseaux ? Ah, ça va. Ah, il y en a un, il ne peut pas marcher. Bon, ça arrive. Il y en a un deuxième, ce n'est pas le même. Il ne voit rien. Alors le troisième, il ne peut pas voler. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'ils sont tous les trois amis. Quand il faut marcher, celui qui ne peut pas marcher, il est invité à monter sur le dos des deux autres. Une patte sur un dos, l'autre patte sur l'autre dos. Et puis ses amis marchent pour lui. Quand il faut voler. Celui qui ne peut pas voler, il est invité à monter sur le dos des deux autres. Mais qui volent pour lui. Quand il y a quelque chose à voir alors. Celui qui ne voit rien, comment il fait ? Ah, oh, il y a un doigt, dis donc. Oui, exactement, il monte sur le dos des deux autres. Mais alors qu'il lui raconte beaucoup plus que ce que vous voyez. Tout ça. Les trois oiseaux sont dans la forêt. Au niveau du sol, il y en a deux qui marchent. Où est le troisième ? Oh, le dos. Ça va vous dire ? Le ronéto ? Ben oui. Il marche comme ça. Ça fait chcc. C'est l'automne, il y a les feuilles. Mais attends, parce que dans la forêt, il y a un renard. Et maintenant, il y a un loup. Là, c'est un renard. Un renard roux. Mais ce n'est pas grave. On va faire venir un loup si tu veux. Il y a un renard affamé. Et le renard. Il sent trois oiseaux. Il sent trois oiseaux. Et il voit au niveau du sol. Trois oiseaux arrivés. Le renard ouvre la gueule comme ça. Hum, j'ai faim. Je vais vous manger. Attends, 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 attends. Dit l'oiseau qui se trouve sur le dos des deux autres. Tu ne peux pas le manger comme ça parce que moi, j'ai une histoire à raconter. Oh, le renard, il s'assoit sur son arrière-train. Il dit, j'aime les histoires. Raconte. Alors là, il y a l'oiseau qui raconte l'histoire des trois poissons. Vous connaissez ? Vous avez déjà vu des poissons ? Oui. Et des comme ça ? Oui. Bon, alors ça va, vous connaissez alors. Bon, ben il y a trois poissons qui nagent, ça vous savez. Ils nagent, regarde. Ils nagent. Ils nagent dans l'eau. Ils nagent dans l'océan. Ils nagent, ils nagent, ils nagent. Et ces trois poissons-là partagent le même rêve. Ils voudraient voler. Mais alors pour l'instant, ils nagent. Ils nagent, ils nagent. L'océan est grand. Ils atteignent le bout de l'océan. Il y a une plage. Les oiseaux sortent de l'eau. Les poissons. Ils sont sur la plage et là, il y a des ailes de gaux et lents. Vous connaissez les gaux et lents ? Non. Pas encore. Mais ils ont des ailes. Vous connaissez les ailes ? Oui. C'est ça. Oui, ben merci. Là, il y a des ailes partout. Vous savez ce que font les poissons ? Et puis, en fait, la queue, il fait ça. Ah, la queue du poisson, tu aurais dit ça. Et ben pourquoi pas, c'est une nouvelle version. Alors attends, on va essayer. Ils mettent une aile à leur queue. Bon, on va quand même rendre la chose un peu plus pratique. Les nageoires. Là. Les nageoires. Ils fixent des ailes sur leur nageoire. Et c'est ça. Tous les trois, ils essayent. Pour s'en veiller. Ils essayent. Ils décollent. Ils sont au-dessus de la plage. Au-dessus de la dune. Au-dessus de l'eau. Ah, ça y est. Ils volent. Ils le volent. Ils sont dans l'air. Ils volent. Mais là-bas, il y a une montagne. Il faut fermer les yeux pour la voir. Si, si. Une montagne. Et dans la montagne, là-bas, il y a un épervier. Un épervier, c'est un oiseau très rapide. Et qui voit très bien. Et vous savez ce qu'ils voient dans le ciel? Mais c'est ça. Des poissons qui volent. L'épervier décolle. Il est rapide. Il arrive sur les trois poissons. Il arrive. Il arrive. Attention. Il ouvre le bec. J'ai faim. Je vais vous manger. Stop. Il monte. Il monte. Les poissons, le scotch dans le ciel. Il est scotch. Et il y a les poissons en même temps qui disent Tu ne peux pas nous manger comme ça. Nous, on a une histoire à raconter. Alors l'épervier. J'adore les histoires. Racontez. Non, mais ce n'est pas vrai, ça. Attends, les poissons, ils racontent l'histoire des trois moutons. Mais ça, vous la connaissez. Oui. Oui. Non. Non. Non, ce n'est pas d'ailleurs. L'histoire des trois moutons. Oui. Trois moutons. Ben oui. Il n'y a que celui du milieu, ça fait trois. Ah ben oui. Regarde. Bravo. Il y a trois moutons qui ont rendez-vous chez le coiffeur. Pour aller voir. Ben si. Il faut bien se refaire une beauté seulement. Ils se crient les cheveux. Ils ont laissé leur passé. Ils vont être en retard. Ils ont horreur d'être en retard. La seule solution pour arriver à l'heure, c'est de prendre la route qui passe par la forêt. Alors là, ils prennent leur élan et ils galopent, ils galopent le plus vite, le plus vite, le plus vite. Seulement dans cette forêt, ça y est, 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 ça y est. Attends, 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 Blou, tu peux pas nous manger comme ça parce que nous, on a une histoire à raconter. Une histoire, dit le loup. Une histoire. Moi, j'aime les histoires. Racontez. Oh non, ma maman, elle fait une jeune, c'est tout. Alors, ben tant pis, les moutons, ils racontent l'histoire des trois fromages. Ah, ça, vous connaissez ? Oui, non, je le connais. L'histoire des trois fromages ? Ah non, mais c'est pour ça que vous êtes venus. Alors, l'histoire des trois fromages. Pizza ! Ah, c'est une pizza ? Oh, il y a trois fromages. Pizza, trois fromages. Alors, le loup, il beurre. Attends, on me souvient, ça. Avec, il y a un verre, il y a un mouton, des quiches. Ah, alors attends, là tu vas me dire, alors vous allez me dire, il y a un fromage, c'est pas moi qui raconte, hein. Non. C'est le mouton. Oui, c'est le mouton. Ben, il raconte le premier fromage, c'est un fromage qui est plutôt rond. C'est rond. Blanc. Un connover. Non, un connover. Il a raison, il a dit, c'est un can-am-ber. Il connaît l'histoire, hein. Alors, le deuxième, attends. Le deuxième, il y a un rectangulaire. Avec des trous. Avec des trous. Avec des trous. Vous avez déjà vu un fromage comme ça, rectangulaire ? Et mentale. C'est pas mal. Bon, ben d'accord, alors attends, le dernier vous n'avez pas trouvé. Parce qu'il est dur, comme de la pierre. Il est cendré, il est gris, et puis il n'y a souvent que les adultes qui aiment, il faut le casser pour le manger. À fond ? Oui. Ah, c'est pour ça, c'est dégueulasse. Oh, c'est très bon. Ah ben non, c'est un mot qu'il faut écraser sous la chaussure. C'est un mot qui existe, hein. Tu as raison, tu l'as entendu, mais on ne partage pas, celui-là. On ne partage pas. Qu'est-ce que j'ai entendu ? Oui, mais on ne partage pas. J'ai entendu un mot de fromage. Vous ne mangez plus de fromage ? Oui. Vous mangez du fromage ? Oui. Alors, vous ne mangez pas ce fromage trop dur, là ? Oui. Non, pas. Moi, je mange. Oh, vas-y, donc, un peu vieillie, quand même, là. Moi, je mange. Eh, c'est très dur, c'est vraiment... Oh, attends, 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 des fois, il y a des verres dedans et ça se mange avec. Oh ! Tu connais-tu ce fromage ? Oui, moi, tu connais. Je ne crois pas. Je pense que tu n'en as jamais. Je le fais. Oui, c'est moi, c'est du fromage. Un fromage, un fromage. Tu te demandes le nom du nômeur ? Non, on ne vait pas. Attends, regardez, regardez, là. On ne peut pas parler de fromage. Alors, d'accord. Et tu penses qu'il y a un nômeur de fromage ? Oui. Alors, un camembert très vieilli, mais il vaut mieux pas le nom. Il y a un... Un gèvre, alors. Un gèvre corche. Un gèvre corche. Un gèvre corche. Ah, ben, excusez-moi. C'est bon, le loup, il n'est pas comme vous. Le loup, il connaît. Il connaît cette histoire. Alors, il ouvre grand, grand, grand la gueule et... Il avale les trois moules. Quand les perruyers entendent cette histoire, il se descotche du ciel, il ouvre le bec et... Oui, quand le renard entend cette histoire, il ouvre la gueule et... En une bouchée, il avale... Les trois moules. Oui, moi, c'est... Chut. Chut. Le chat, quand il entend cette histoire, il regarde la petite fille et... Il la prend... Il l'a fait à la peau. Il le râpe. Elle la mange. Il l'a va. Il n'y a pas de... Et la petite fille, elle se retrouve dans l'estomac du chat. C'est noir. C'est sombre. Elle met la main dans sa poche. Elle sort un briquet. Elle allule. Elle voit un château. Un chapiteau. Des charentaises. Une chasuble. Attends, 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 attends. Une charrette. Un chameau ? Bah si. Vous connaissez des mots qui commencent par chat ? Oui, un chaton. Un chaton ? Un chapeau. Oui, un chaton. Un chaval. Un chaval, bon, d'accord. Un chaval, si. Vous en connaissez, c'est une qui commence par chat. Une chaval. Une chaval. Un chaton. Chaton. Écoute. Chaton. Châté. Quoi ? Châté. Châté. Un chaton. Chaton. Châton. La petite fille est restée dans cet estomac-là. Et l'histoire s'arrête.